Écoutez, comme on dit, malheureux au jeu, heureux en humour peut-être avec Ahmed Silla Donc c'est peut-être le jour de chance, on peut l'applaudir ! Bonjour, excusez-moi madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux passer devant vous ? Je suis très 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 frustré, s'il vous plaît ! Non, c'est juste pour acheter un jour de chance ! A vous aussi ? Très bien ! Merci en tout cas, c'est super gentil ! Bonjour, un jour de chance s'il vous plaît ! Merci, c'est gentil ! Bah ! 1000 euros ! T'as les nerfs la vieille, hein ? Bah oui, mais la prochaine fois t'apprendras que c'est 5-1 pour sa gueule ! Bonjour, je voudrais un jour de chance s'il vous plaît ! Mais est-ce que c'est possible d'avoir un ticket gagnant ? Mais non, je le prends pas, c'était pour la vanne ! Allô ? Oui, bonjour ! Oui, bonjour ! Non, non, vous me dérangez pas, je fais la queue au bar tabac là ! Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment mon jour de chance ! Oui ! Pardon ? Mais je pensais que vous étiez content de mon travail ! Vous me virez ? Un peu de départ peut-être ? Même pas ! Merci ! Au revoir ! Allô ? Oui docteur ? Non, vous me dérangez pas, je suis au bar tabac là ! Je fais la queue pour... Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment mon jour de chance ! Ah, vous avez le résultat des examens ? Ah, très bien ! Deux mois, c'est tout ? Merci, au revoir ! Allô chérie ? Oui ? Non, je suis au bar tabac, je prends un jour de chance ! Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment mon jour de chance ? Tu me quittes ? Avec mon frère ? Merci ! Bon courage ! Bonjour, je vais vous prendre un jour de chance, s'il vous plaît ! Est-ce que je pense que c'est vraiment mon jour de chance ? Merci ! Yes ! Non, il y a vraiment une justice, quoi ! Je pense que j'ai gagné ! Bah, un peu que je les encaisse, vous rigolez ou quoi ? 5€, c'est pas tous les jours ! Merci ! Bonjour, je vais vous prendre un jour de chance, s'il vous plaît ! Mais est-ce que c'est possible d'avoir un ticket gagnant ? Bonjour ! Je vais vous prendre un jour de chance, s'il vous plaît ! Merci, c'est un petit... Ouh ! Allez, hop ! Hey ! Bravo, tenez ! 20€ ! Hey, barman ! Un verre de blanc, s'il te plaît ! Je vais vous prendre un autre jour de chance, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! POPAM ! Un 30€, s'il vous plaît ! Oui, j'ai gagné ! Barman ! Un verre de champagne, s'il te plaît ! Je vais vous en prendre un autre, bien sûr ! Merci, 16 ans de nuit ! Hey ! Barman ! Un verre d'eau du robinet, s'il te plaît ! Applaudissements Bonjour ! Je vais vous prendre un jour de chance, s'il vous plaît ! Mais est-ce que c'est possible d'avoir un ticket gagnant ? Applaudissements Bonjour ! Je vais vous prendre un jour de chance, s'il vous plaît ! Un euro ? Très bien ! C'est ma dernière ! Voilà ! Merci ! Ah merde ! Ah putain, pourquoi je me range les ongles moi aussi ? Merde ! Ok, tac ! Oh non, non ! Ah, je me range aussi les ongles des pieds moi aussi ! Putain, mais quel con ! Ah bah... C'est pas possible ! Ah... C'est pas possible ! Ah... C'est pas possible ! 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 Non, non, je cherche un truc pour... C'est pas possible ! C'est pas possible ! Eh ! Un euro ! Bah je vais vous en reprendre un autre. C'était Ahmed Sila et c'était son 29ème passage dans On Demande qu'à en rire avec ce sujet imposé, l'arrivée d'un nouveau jeu à gratter, jour de chance ! Ahmed, je rappelle que vous êtes au petit Palais des Glaces du mardi au samedi à 21h dans votre One Man Show. A mes délires ! C'est ça. Putain vous êtes rapide à vous rhabiller aussi. Ouais, c'est pour pas faire trop kiffer... Qui ça ? Les femmes. Ça me demande si en fait vous êtes pas strip-teaser dans une autre vie. Bah euh, c'est ce que j'ai fait avant de devenir humoriste. Avec Patrice Découflet. Ça y est, le jury a voté, Ahmed, et nous allons découvrir les notes, on commence par celle de Michel. C'est un 18 ! Éric Métayé, c'est un 16 ! Catherine Barma, 17 ! Et Jean-Beth Vigui, c'est un 18 ! Merci beaucoup ! Michel Bernier, je vous écoute, 18, ça vous a plu ? Oui, d'abord parce que plus ça va, plus je le trouve, je sais pas, il s'envole, plus ça va, plus il s'envole. Plus il est sûr de lui, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il vient, il est avec nous, il a envie de partager quelque chose, il est inventif de plus en plus. Son sketch était rythmé, il y avait des choses qui étaient un tout petit peu moins, voilà, qui m'ont moins fait rire, mais chaque personnage avait une vraie présence, c'était bien fait, moi j'ai trouvé ça super, vraiment, je trouve que plus ça va, plus tu es un bon comédien, je te l'ai déjà dit, et ça se confirme à chaque fois. Et j'aime cette légèreté qu'il y a en toi, ce charme et tout ça, et vraiment, tout passe, quoi, voilà, même les choses qui sont un tout petit peu plus faiblardes, et bah, on est avec toi, c'est ça qui est merveilleux, quoi, là, vraiment, c'est... Merci beaucoup Michel, merci beaucoup. Avec Metteillet, vous avez mis 16 ? Oui, j'ai mis 16, je suis peut-être un peu moins haut que mes camarades, mais c'est parce que j'ai trouvé la facture classique du début du sketch, moi, m'intéressait moins, malgré le fait que j'avais envie de prendre ça comme exemple pour dire, bah voilà, quand on change de personnage à toute vitesse, sans petit bruit, et où on laisse pas de temps entre les deux, ça passe magnifiquement. Et la deuxième chose, c'est, la deuxième partie, aller vers ce vers quoi tu devrais aller, c'est-à-dire vraiment cette folie, tout d'un coup, t'étais vraiment barré, là, quand t'as commencé à avoir ce personnage-là qui se désape, pour moi, il pouvait faire le sketch tout seul, ce gars, alors qu'la première partie était plus dans, bon, bah, la conventionnelle d'un petit théâtre de bouvards, on va demander des personnages très précis. Ce qu'il y a avec, c'est qu'il faut que t'arrives à poil tout de suite, toi, c'est... Voilà, et là, tout de suite, on est avec toi. Catherine Dorma, vous avez 17. Alors, deux choses, d'abord, le sketch est écrit avec Sacha Judasco. J'attendais que vous finissiez pour le remercier, parce que vraiment, c'est ce que Michel, c'est ce que Michel, pardon. Oui, non, mais ce que je vais dire, c'est que vraiment, votre duo, en tout cas au niveau de l'écriture, fait que, Ahmed, vous avez vraiment gagné énormément, justement, dans la construction et le sketch. Après, l'acteur. Moi, même si c'est vrai, au départ, c'est un peu classique, le personnage, c'est tellement bien fait, que moi, je marche à tous les personnages et ça permet de voir qu'un mec comme ça, tout seul, alors encore une fois, dans le sens de ce que disent toujours Michel, Éric et même Jean, qui n'est pas, à mon avis, d'habitude, tous les personnages existent magnifiquement avec rien. Et, pour moi, alors, le must du tout, c'est ce personnage, à la fin, qui va se dessaper. En temps normal, on trouverait ça vulgaire, parce qu'il va jusqu'à ouvrir la braguette pour trouver les boutons, oui, pour pouvoir gratter avec les boutons de la braguette. On va vous laisser déraper toute seule, Catherine, on ne peut pas vous aider, là. Même jusqu'au bouton du slip, c'est comme ce que je disais quand vous vous mettez en trave, quoi qu'il fasse, il peut tout faire, parce que, pour moi, il a la classe tout le temps. Voilà. Alors, on met tout ça au charme, on met tout ça à la classe. Et je connais vraiment, parce que c'est ce que Michel disait au début, c'est que je prends de plus en plus confiance en moi et que je laisse aller ma folie. Et c'est vraiment grâce à Sacha, grâce à... Ah putain, c'est dur à dire. Grâce à Sacha, c'est grâce à Sacha, vraiment que j'ai acquis cette confiance depuis le début. Jean-Mendigui, vous avez dit... Non, mais ce type est très énervant, parce qu'il a beaucoup de choses pour lui, quoi. Il a tout pour lui. C'est ça qui est fatigant, le voir. Il est beau gosse, il est drôle, il est fantaisiste, il a du talent. S'il arrive vraiment à se discipliner, je ne vois pas, il peut aller dans les hauteurs qu'on ne soupçonne pas. Vous êtes d'accord ? Absolument, je suis... Je suis sûr, je suis sûr. Tu travailles, parce que tu as un tel don, malgré un physique ingrat, hein. Oui, oui. Mais que c'est... Bon, tu arrives bien à t'en sortir avec ton handicap. Faire oublier l'handicap. Oui, oui, il arrive à le faire oublier. Bravo, merci, là. Jolie performance, jolie prestation et jolie note à l'arrivée. On va faire la somme de toutes ces bonnes notes pour découvrir le résultat final d'Ahmed. Ça nous donne... 69 points ! Et à ces 69 points, nous allons rajouter bien sûr la note et les votes du public pour arriver à un total de... Allons-y ! 69 plus 17, 86 points ! Jolie Amel Sida, merci beaucoup camarades. On vous retrouvera très bientôt pour un 30e passage dans l'émission. Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenu inédit, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ? C'est pas le «